et salut tout le monde c'est ya yo et on se retrouve aujourd'hui dans une vidéo très spéciale effectivement c'est une vidéo que j'ai faite pendant la journée fan day de ea à lyon sur bah il de rêve voilà et donc j'ai tourné plein de vidéos et c'est l'occasion pour vous de vous montrer un peu tout ça à la vue joueur quoi pas dans les trailers alors vous inquiétez pas il n'y a pas de spoil cette vidéo n'a pas de sens tout est à l'envers tout c'est n'importe quoi et là actuellement sur vos écrans vous voyez un sims qui joue dans l'eau bravo allez ciao et merci d'avoir vu cette vidéo non non en fait non alors là il fait des pâtés de sable voilà je commente après j'ai fait les vidéos à lyon et là je suis retourné chez moi je suis crevé et je commente par dessus voilà il détruit son château ça a enfin donc là c'est la carrière de sauveteurs donc voilà il ya quelqu'un qui a fait un arrêt cardiaque sur la plage et on doit lui faire le bouche à bouche et le massage cardiaque c'est fantastique et le petit plus c'est un plus qui clignote orange en haut de l'écran c'est quand il ya une urgence quoi ça clignote et c'est un métier du style bah ambition quoi c'est vous faites pas voilà vous avez on clique sur le mec qui est en train de mourir et on le soigne sans aucune forme de pitié allez voilà on est content il se relève pas merci ni rien on nous donne de l'argent là c'est les chaises pour les sauveteurs voilà pour surveiller la plage donc on s'assoit voilà très bien excellent là à la la plongée donc regardez hop on passe comme ça alors évidemment j'avais oublié de mettre ma caméra et hop voilà on est dans le bas sous l'eau donc vous avez pu voir que la caméra peut sortir de l'eau c'est pas pas de chargement rien c'est vraiment c'est un comme comme un terrain communautaire mais enfin sous l'eau quand tout normal sous l'eau donc rien de normal en fait et il ya tout le temps des gros requins pas beau méchant qui sont pas si gros que ça en fait enfin bon voilà donc encore un endroit avec des falaises sous l'eau je sais pas comment ça s'appelle des crevasses des trucs des machins encore des requins comme quoi j'ai vraiment envie de me faire bouffer voilà on passe à côté parfait je fais ram pa 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 parce que c'est pour meubler en fait parce que là c'est la vidéo qui défite toute seule je ne joue pas regardez comme il est gros moche voilà parce que je prends des photos pour le direct sims voilà là je suis en train de m'émerveiller devant des tentacules voilà qui vous pouvez entrer dans ces grottes pour les explorer et parfois ces machins là vous rattrapent quand vous essayez de sortir ils sont très méchants voilà un coffre qu'on ouvre oui c'est ça qu'on ouvre avec un trésor donc on est content et ils sont vraiment très bien remplis il ya beaucoup de choses on se fait parnaquer quoi voilà on est content là c'est les objets que j'ai sorti à la surface voilà qui est dans le fond et là c'est un sims en train de se noyer parce qu'il est resté trop longtemps sous l'eau et il n'a plus d'oxygène et ça c'est la mort avec son trident là un poisson clown et un fantôme voilà qui est mort bon ils sont sous l'eau c'est la classe et le requin qui passe après ici nous avons un gros le krakan le krakan qui vient de bouffer le bateau mais vous inquiétez pas le sims ne meurt pas et à mon avis ne peuvent pas mourir à cause de lui voilà c'est de la planche à voile vous voyez que le monde est vraiment ouvert alors là on a plus d'imitation à cause de à cause de la mer voilà on est vraiment libre free non j'ai failli faire une mauvaise blague avec frite a tout compris enfin bref il faut éviter là je suis vraiment crevé en plus et que le fait voilà un endroit où on peut plonger on peut plonger qu'à côté de ça en fait cette vidéo je l'ai faite parce que voilà il ya souvent ces bugs là on a eu souvent ces bugs là où le sim montre descend montre descend montre descend alors on nous a dit que c'était une version bêta du jeu enfin qu'elle n'était pas définitive donc bon voilà et là je vous ai remontré comment il plonge sous l'eau et on est content et on se retrouve avec un autre sims dans une piscine avec la cascade donc là on est dans un hôtel j'ai pris une nuit dans un hôtel luxe 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 ou c'est dur à dire luxe 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 bref un hôtel luxe voilà on va dans le bar c'est sympatoche la vidéo n'a aucun sens c'est dans le désordre total moi j'ai essayé d'un peu trier mais bon parce que voilà je voulais être sûr de tout prendre comme il faut de jouer à fond je voilà là il fait le fier il est content quand il saute là en fait c'était pour enlever ses chaussures mais comme il n'en avait pas voilà nous avons là le truc de moustique donc il s'en est mis là je vous fais un gros plan sur le moustique vous inquiétez pas de la couleur du sol donc voilà et maintenant il ya les moustiques ça c'est vachement cool voilà qui se met sur son bras il est pas compte il se baffe il est pas content il est pas content il se mouche il se gratte le ventre et des moustiques j'accélère le temps pour essayer qu'il ya un autre moustique qui va qui aille dessus et c'est bon voilà ensuite le mode de hache à construction plus tôt comme vous pouvez le voir tout simplement on peut construire sur l'eau donc quand on achète certaines maisons et ben on a un bout de parcelle qui est au dessus de l'eau et on peut donc facilement facilement faire des constructions dessus voilà donc là je vous montre qu'on a vraiment pas mal d'espaces bon normalement on s'est fait pour mettre un port mais on peut faire ça aussi si ça vous amuse après tout voilà je vous montre qu'il ya beaucoup de piliers pour tenir cette plateforme ah ça c'est un sims un sim normal qui vient de bouffer une plante je me rappelle plus du nom désolé et qui est en train de se transformer en sirène voilà dans une flaque d'eau là très bien réalisé regardez et attention hop 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 ça me rappelle un film ça je vois un peu plus combien il s'appelle bref et voilà et ses jambes ont disparu mais elles sont devenues sirène et quand voilà quand elle va sous l'eau elle peut traverser les bateaux bravo 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 non c'était un petit bug ou alors on dit qu'elle est passé en dessous quoi et vous voyez qu'elle a ces magnifiques palmes quoi ces trucs de sirène et hop ça s'en va dès qu'elle quitte l'eau ils auraient pu faire un petit effet quand même voilà là je vous montre oui c'est un petit bonus ça pour montrer qu'on peut téléporter son bateau là où on veut avec les codes de triche voilà donc si vous voulez mettre votre bateau sur une montagne c'est faisable et pour finir encore un bug non c'était pas un bug c'est ah oui si si c'était le bateau qui revenait en arrière à chaque fois mais bon comme par hasard puis le moment j'ai pris la vidéo ben ça ne le faisait plus bref c'était un truc vraiment vite je voulais pas vous spoiler je voulais juste vous faire un truc bien rapide avec des images qui bougent et tout j'espère que ça vous a plu alors moi qu'est ce que j'en pense de cette discussion elle j'en pense pour le moment du bien franchement c'est quelque chose d'assez inédit d'assez inédit dans les sims bon on aura quand même vite fait le tour il faut savoir aussi qu'on n'a pas pu tester avec tous les autres disques additionnelles donc avec saison avec animaux donc bon malheureusement voilà on peut pas savoir certaines choses comme les saisons dans ce monde bon elles y seront ça c'est sûr mais je veux dire avec la neige à quoi ça ressemble par exemple ou si les animaux peuvent monter dans dans les bateaux à mon avis oui c'est presque sûr par contre ils peuvent pas aller à l'hôtel d'après mes souvenirs voilà bon en tout cas ça m'a plu moi je vais je vais l'acheter obligatoirement et je vous ferai évidemment des vidéos dessus ça va être génial un grand merci aussi bas pour l'organisation de cette journée qui était vraiment super en plus j'ai vu des gens vraiment sympathique qui avaient tous pas la passion des sims donc forcément c'est plus facile de parler avec eux des sims alors que moi avec nake minet par exemple parler des sims ok elle préférait que je parle plutôt de skyrim c'est pas grave bon j'espère que cette vidéo vous à vous a plu quand même franchement là j'ai crevé je là je vais me coucher sur mon nouveau matelas je vous raconte ma vie encore en plus vous voyez à quel point c'est grave bon allez merci à tous abonnez vous nananana ciao plus à bientôt j'espère que cette vidéo vous a plus je me répète merci plush à bientôt yakuna matata ces mots signifient que tu vivras ta vie sans aucun souci c'est plus à bientôt